Et que faites-vous si vous êtes blessé ou malade ? Alors bonjour, effectivement c'est un peu compliqué parce qu'on est tout seul sur le bateau. Donc il faut se débrouiller tout seul. On n'a pas le droit de faire d'escale pendant cette course-là. Alors il y a des courses où tu as le droit de t'arrêter, justement si tu as un problème. Là si on s'arrête, on est disqualifié, on est mis hors course. Donc il faut vraiment être capable de se débrouiller tout seul. Et surtout, il ne faut pas que la blessure soit trop grave. Déjà il faut faire attention pour ne pas se blesser. C'est des bateaux où il y a des voiles qui sont très lourdes. Il y a plein de choses qui peuvent te blesser sur le bateau. Donc il faut que tu fasses attention quand tu te déplaces sur le bateau, de ne pas te faire un gros, gros, gros. Et donc si c'est des petits bobos, on va dire une plaie ou une entorce ou des petits bobos comme ça. On a des formations médicales avant de partir. On fait des formations au premier secours et à la survie en mer avec des médecins dont c'est le métier, des médecins urgentistes qui travaillent aux urgences dans les hôpitaux. Ils nous apprennent à faire des pansements, à se recoudre tout seul, à prendre les bons médicaments, etc. On a le droit d'appeler à terre, de téléphoner pour discuter avec un médecin qui nous vise quels médicaments prendre. Mais encore une fois, il faut vraiment que ça ne soit pas trop grave parce que sinon, il faut se diriger vers la terre ou alors il faut peut-être appeler du secours. Et le problème, c'est que dans les coins dans lesquels on va, je vois qu'il y a un globe juste derrière toi. Quand tu es au milieu du Pacifique, tu es très loin de la terre. Donc si les secours doivent venir, ils vont mettre plusieurs jours à venir. Donc c'est problématique. Une question. Oui, alors nous, les grandes sections nous ont rejoints parce qu'ils vont suivre, Jérémy, les grandes sections avec les CE2. Donc on a une grande section qui va poser une question. Louane. On va essayer. Est-ce qu'il y a un moteur sur le bateau ? Alors salut Louane. Oui, il y a un moteur sur le bateau. Mais je n'ai pas le droit de m'en servir. Le moteur, c'est pour aller chercher les autres concurrents s'il y a un problème de sécurité en fait. S'il y a un problème de sécurité, qu'il y a un copain qui est en mauvaise posture, j'ai le droit de le démarrer pour aller le chercher. Sinon, le tour du monde, on doit le faire à la voile uniquement. Merci. Merci. Merci, Jérémy. Merci. Maintenant, l'école Sainte-Exupéry. Merci. Bonjour, c'est Mélanie. Comment fait-vous ? Pour avoir des élus que j'ai besoin ? Merci. Merci. Merci.